Par le psaume 131, un des psaumes les plus courts, mais sans doute l'un des plus beaux, où la place de la femme y est importante, particulièrement dans son rôle de mère. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni de prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silencieuse, comme un petit enfant contre sa mère. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Dieu, avec son cœur de mère, J'ai rajouté une chaise ici, si vous voulez. Avec son cœur de mère, on n'a pas trouvé de meilleur exemple, finalement, pour désigner l'amour de Dieu. Ça va être une image féminine. On le reverra, j'en reparlerai sur tous les qualificatifs féminins de Dieu. Ce sera pour un peu plus tard. Aujourd'hui, je prends le troisième livre dédié, j'allais dire spécialement aux femmes, après Ruth et Esther, le livre de Judith. Je vous dis tout de suite, la prochaine fois, je prendrai les femmes des juges, dans le livre des juges, parce que c'est là qu'on a aussi une série de femmes intéressantes, de figures féminines très intéressantes. Donc, si vous voulez pouvoir vous préparer pour la semaine, dans 15 jours, ce sera le livre des juges. Il doit rester quelques choses. Voilà. Ça permet de se situer. Le livre de Judith, très rapidement, je vais commencer juste par une présentation en tant que telle du livre. Vous savez que parmi les ouvrages de la Bible, un certain nombre n'ont pas été intégrés aussitôt dans le canon des Écritures. Enfin, quand je dis aussitôt, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été intégrés au deuxième siècle, mais au quatrième siècle. Donc, à vrai dire, ça va quand même. C'est vers 360 environ que le canon, ce qu'on appelle le canon des Écritures, la liste en tout cas des livres que nous utilisons catholiques et orthodoxes, d'ailleurs, est identique. Vous savez que les protestants ont moins de livres que nous. Nous en avons un certain nombre et les orthodoxes en ont plus que nous. Ils acceptent 4 ou 5 livres supplémentaires par rapport à nous, dont justement le canon des Écritures. Peu importe en soi, mais le livre de Judith fait partie de ce qu'on a appelé les deux terreaux canoniques. Je vous le note, hein, parce que c'est celui d'Esther d'ailleurs aussi. Deux terreaux canoniques. Les, comment dire, les protestants ne les prennent pas en compte dans la vie de terreaux canoniques. Je suis désolé, ils n'écrivent plus. J'ai dit au Père Liévi qu'il va falloir faire quelque chose. Il faut qu'on les recommande. Pour quelle raison ? Car ils sont sans doute d'abord d'écriture tardive. Ils étaient dans une tradition et surtout, les textes originaux sont assez nombreux et assez variés. On avait vu la dernière fois avec le livre d'Esther, j'étais parti en hébreu, j'étais parti en grec. Il y a deux récits qui sont assez différents. Bref, le livre de Judith apparaît légèrement à part dans cette série de livres de terreaux canoniques qui ne sont pas inscrits au canon des Écritures aussitôt. Peu importe, ils ne sont pas reconnus dans la Bible hébraïque et pourtant, le récit de Judith, ça veut dire la juive. Le récit de Judith, il reste encore les chaises, vous n'en faites pas. J'arrive au bout après, il faudra s'asseoir sur les tables. Le livre de Judith en tant que tel, voilà, la juive va raconter tout un récit très libre quant à l'histoire et même quant à la géographie. Mais pareil, de la même manière, un récit édifiant, c'est le but. Autant celui d'Esther, on collait à l'histoire dans une certaine mesure avec Xerzes qui est quand même connu dans l'histoire, avec les usages de la cour perse qui correspondait à peu près à ce qui est raconté dans le livre, avec une détermination des lieux qui étaient somme toute assez proches de la réalité. Là, avec Judith, on a une souplesse extraordinaire à la fois quant aux lieux et quant à l'histoire. Je commence rapidement. Bonjour. Il reste encore, il doit rester une chaise. C'est la dernière. Voilà. D'abord, quant aux personnages, le livre s'ouvre. C'était la douzième année de Nabuchodonosor qui régna sur les Assyriens et Ninives. Nabuchodonosor n'a jamais régné sur les Assyriens et Ninives. Il les a écrasés, c'est différent, et il les a envahis. Nabuchodonosor est roi de Babylone, d'abord. Le livre s'ouvre vraiment sur une erreur historique. C'est pour vous dire, voilà, en tant que tel, c'est l'intérêt, à mon avis, du livre de Judith, qui va être faux pour nos critères historico-géographiques contemporains, mais qui va dire une vérité bien plus profonde que ces critères. Lorsqu'on en a parlé de la vérité de la Bible, oui, la Bible dit la vérité, mais là, c'est certainement pas de l'ordre historico-géographique, voilà, mais une vérité qui va être profonde dans le livre de Judith en tant que tel. Essayez de déterminer le lieu où se trouve Bétulie, c'est quasi impossible. La géographie, pourtant, est très précise. Ils vont préciser l'endroit où est cette ville, où on est dans le coin de Samarie, etc. Vous ne trouverez jamais de ville qui s'appelle Bétulie ailleurs que dans le livre de Judith, et on ne sait pas où c'est en question. Bref, que ce soit la géographie ou l'histoire, tout ça est bien flou. Parce que le livre est ardif. Il n'est pas écrit au moment du 5e siècle, comme il semblerait, 6e siècle plutôt, avant Jésus-Christ, mais très probablement 2e siècle avant Jésus-Christ, en pleine crise des Macchabées. C'est-à-dire à ce moment, un peu comme le livre d'Esther, où il faut redonner un certain courage, relever l'espérance du peuple juif qui, à ce moment-là, est largement martyrisé par, particulièrement, Antiochus Epiphanes. Ça, c'est l'histoire propre de ces siècles qui suivent la conquête d'Alexandre le Grand. À ce moment-là, on a ces récits-là qui vont venir. Et on est aussi dans un récit apocalyptique. Quand on dit le mot, tout le monde frémit. Qu'est-ce que c'est qu'un récit apocalyptique ? C'est une révélation. Il y a ensuite une forme en tant que telle du récit qui est non pas, justement, de coller à l'histoire, mais par un certain nombre, soit d'images. Là, en l'occurrence, le récit imagé ne va pas l'être. Les apocalyptes, vous savez, sont nombreuses dans l'Ancien Testament, particulièrement le livre de Daniel, mais dans le livre de Zacharie, dans une certaine mesure, on va retrouver chez Ézéchiel des apocalypses. Voilà, donc, vous avez... Je ne sais pas, il ne reste plus rien là au fond. Il faudrait que j'aille chercher. Vous allez pouvoir essayer. Il faut trouver de la place, parce que là, je suis à plein. On a fait le plein ce matin. C'est complet, je vais mettre. Voilà, les apocalypses, donc, sont nombreuses. Qu'est-ce qu'elles signifient ? C'est une manière de, toujours pareil, de remonter le moral, entre guillemets, de faire revenir à la foi un peuple qui, dans la guerre et dans la persécution, a des risques, entre autres, de perdre l'intégrité de sa propre foi. Et on va le voir, la personne de Judith va être le personnage, on va dire, révélateur, apocalyptique, si vous voulez, révélateur de la vérité. De l'attitude qu'il faut avoir dans la persécution. C'est comme ça qu'il faut déjà entrer dans ce texte. Je pense que sinon, on n'y arrivera pas. Ou comme un beau récit, et on aura l'image de la magnifique tableau du Caravage où Judith tient la tête de l'Oferne. C'est un très beau tableau. Voilà, ça a énormément inspiré, en revanche, le personnage de Judith. L'art, et particulièrement au XVIIe siècle. Mais, voilà, est-ce que c'est un joli récit édifiant seulement ? Je crois qu'il y a quelque chose de plus profond, qui révèle une vérité profonde de l'attitude du croyant dans la persécution. D'autre part, et je vais le voir, si j'ai le temps, enfin, c'est pour ça que je vous donne un peu avant les clés. D'autre part, il y a aussi une ouverture à l'universel. Le deuxième siècle, dans l'histoire d'Israël, va avoir deux tendances. On va les retrouver, d'ailleurs, ces tendances au temps de Jésus. Une tendance à se dire, il faut que nous préservions le peuple, donc, de repli sur soi. Il faut que nous préservions notre identité juive. Ce qui va être une tendance, d'ailleurs, très pharisienne, avec un refus. Il va y avoir une colère énorme lorsque Ptolémée va demander à ce que l'on traduise la Bible des Septembre, la Bible en grec. Les Juifs, on va dire orthodoxes, à l'époque, vont refuser et vraiment s'opposer violemment à ce que l'on traduise la Bible en grec. Il va y avoir ce repli sur soi. Et il y a aussi, en raison d'une diaspora déjà existante, en raison d'un message qui, alors que quelqu'un comme Platon ou Aristote un ou deux siècles avant, avait quand même, dans leur philosophie, abouti à un Dieu unique. Aristote aboutit à ce qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Le polythéisme connaît déjà, à ce moment-là, des grandes difficultés. À cette époque-là, il y a, dans le judaïsme, un courant qui affirme qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'universel, qu'Israël est finalement lumière pour les autres nations. On l'a déjà dans le livre d'Isaïe, en tant que tel. On va l'avoir déjà chez un certain nombre de prophètes, mais le temps que ce soit intégré et compris, et bien, voilà, et ça va être à ce siècle-là. Or, le livre de Judith s'inscrit dans ce courant-là. Le récit se passe en terre de Samarie. Samarie, a priori, pour les Juifs les plus pratiquants, orthodoxes, c'est quand même pas un lieu béni. Au contraire, même. Le récit va se passer en Samarie. On va aller jusqu'à Jérusalem pour remercier, à la fin du récit, mais il va y avoir quelque chose de bien plus large. On va chercher à faire connaître cela à travers toutes les nations te diront bienheureuse. Alors, évidemment, là, chez nous, ça fait tilt aussitôt, puisque la figure mariale va apparaître derrière le personnage de Judith vraiment aussitôt. Mais il y a donc quelque chose qui est au-delà. La Juive sera dite bienheureuse par toutes les nations, sera louée par toutes les nations. Elle sera, regarde, la Juive, donc Judith, sera observée, vue, admirée, et cela provoquera les conversions. Il y a cela dans le judaïsme, mais il ne faut pas l'oublier. Cette idée que le peuple élu doit rayonner sur toutes les nations. mais rayonner de la foi, de la vraie foi. Dans le principe de l'élection de Dieu, il y a cela. Et dans le principe d'élection, en l'occurrence, c'est vrai qu'on choisit soit un autre. Le principe d'élection, c'est moi qui ai été choisi, les autres, vous n'y avez pas part. Ou alors, c'est moi qui ai choisi pour vous montrer le vrai chemin vers Dieu. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce contexte-là. On va entrer dans la lecture en tant que tel du livre de Judith. Il n'est pas très long en tant que tel. Oui, pardon, dernière chose sur cette universalité du salut. C'est le personnage d'Akior. J'en reparlerai. Mais ce palien qui finalement va dire ce qu'est la foi. Personnage aussi très étonnant là-dedans. Donc, le livre de Judith. Je vais passer rapidement sur le début. Parce qu'elle est sur toute la campagne de Loferne, etc. Mais c'est la mise en récit. On dresse le décor, vous savez, comme dans un conte. On a pareil, je vous dis, avec Esther, on avait déjà ça. Avec Ruth, on a un film. On a un bon scénario, bien ficelé. Là, on plante davantage le décor. Loferne, avec un nom comme ça, ça ne fait pas très babylonien, ça fait quand même très, très grec. De toute façon, voilà, la campagne de Loferne. Ou alors, on va, voilà, on va faire le récit. Dans une grande épopée. Et là, en revanche, c'est très intéressant. Dans une grande épopée universelle, l'Empire babylonien est saisi véritablement à ce moment-là comme l'Empire universel. Celui qui a soumis toute la terre connue. Ces grands empires ont cet effet-là. Je relisais ce matin en voyant, le plus important a quand même été l'Empire perse après, parce qu'il est allé de la vallée de l'Indus jusqu'à la mer Égée. C'est quand même pareil, comme empire, en tant que tel. Il tombera sous le joug des partes, mais quand même, ce sera un empire effrayant. Et ces empires qui se succèdent les uns après les autres, où est-ce qu'on place le récit ? On est dans l'histoire universelle. Ça concerne tout le monde connu. Voilà. Pour ça qu'on va commencer avec Nabuchodonosor et ses conquêtes. C'était en la douzième année de Nabuchodonosor qui régnait sur les Assyriens à Ninive, la grande ville. Arfaxad régnait alors sur les Medes à Ecbatan. Voilà. Il entoura cette ville d'un mur d'enceinte en pierre de taille large de trois coudées et longue de six. Alors voilà, on décrit parfaitement les choses. La chute pour le coup d'Arfaxad, en tout cas des Medes, et les victoires, en tout cas, des Babyloniens sur les Medes. Voilà. J'avance parce que... Alors si, ce qui est intéressant, au verset 7. Nabuchodonosor, roi des Assyriens, envoya un message à tous les habitants de la Perse, à tous ceux de la région occidentale, de la Cilicie, de Damas, du Liban, de l'Antiliban, à tous ceux de la côte, aux peuplades du Carmel, de Galahad, de la Haute-Galilée, de la Grande Plaine d'Estrelan, aux gens de Samarie et des villes de sa dépendance, à son au-delà du Jourdain jusqu'à Jérusalem, Batané, Kélouz, Kades, le fleuve d'Égypte, Tafnès, Ramsès, tous les territoires de Gauchem, au-delà de Tannis et de Memphis, et à tous les habitants de l'Égypte jusqu'aux confins de l'Éthiopie. Voilà, pour vous dire, c'est le monde. Le monde entier qui est concerné. L'histoire de Judith, donc, va prendre sa place dans cette histoire universelle où tout à coup, c'est là que c'est très étonnant, quel contraste. On a le monde entier, une guerre qui a lieu, on est en pleine guerre mondiale, il n'y a pas d'autre mot, c'est une guerre qui est à l'échelle du monde entier et on va se retrouver avec cette petite ville de Bétunie au milieu d'une Samarie qui est quand même très accessoire au milieu, dans toute l'histoire universelle. C'est ce contraste. Et puis, vous allez voir, parce que la femme en tant que telle va même être un contraste, on est perpétuellement avec Judith dans ce contraste. Donc, Oloferne, à la tête des armées asyliennes, décide de tout envahir avec alerte en judaïsme. Alors, je passe déjà au chapitre 4. Je voudrais lire plus en détail à partir de ces chapitres-là. Pardonnez-moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même Judith, ce n'est pas la campagne d'Oloferne. Voilà, au chapitre 4, Oloferne est en train de conquérir le monde entier et ses environs, on va dire. Et tout le monde s'affole. Les Israélites, établis en Judée, apprenant ce que Oloferne, général en chef de Nabucodonosor, roi des Assyriens, avait fait aux différents peuples et comment, après avoir dépouillé leur temple, ils les avaient livrés à la destruction, furent saisis d'une extrême frayeur à son approche et tremblèrent pour Jérusalem et le temple du Seigneur, leur Dieu. Étonnant, les Israélites établis en Judée. Or, en théorie, c'est avant l'exil à Babylone. Donc, a priori, tous les Israélites sont encore en Judée. Il n'y a pas de diaspora à ce moment-là. D'accord ? La remarque est assez étonnante. C'est ce qui nous fait bien comprendre que le récit est du deuxième siècle, à un moment où il y a une diaspora. C'est-à-dire qu'après, avec l'exil à Babylone, là, ils sont déjà installés. Même avec l'exil samaritain, déjà avec la chute de Samarie. À peine venait-il de remonter de captivité et le regroupement du peuple en Judée, la purification du mobilier sacré, de l'autel et du temple profané étaient choses récentes. On mélange deux périodes. D'accord ? Il faut faire un peu. Là, on mélange deux périodes. Il n'y a pas eu d'exil encore, puisque c'est censé se passer sous la buque de Nosor. Et c'est la buque de Nosor qui fait tomber le temple de Salomon. D'accord ? Donc là, il s'est emmêlé les pinceaux. Ils alertèrent donc toute la Samarie, Kona, Béthoron, Belmaïn, Jericho, Koba, Essora et la vallée de Salem. Les sommets des plus hautes montagnes furent occupés. Les bourgs qui s'y trouvaient fortifiés ont préparat des approvisionnements en vue de la guerre, car les champs venaient d'être moissonnés. Le grand prêtre Yoachim, alors en résidence à Jérusalem, écrivient aux habitants de Béthulie et de Béthomestahim, ville située en face d'Estrelon et vers la plaine de Dothaïne, pour leur dire d'occuper les hautes passes de la montagne, seule voie d'accès vers la Judée. Il leur serait d'ailleurs aisé d'arrêter les assaillants l'étroitesse du passage, ne permettant d'y avancer que deux de front. Les israélites exécutèrent les ordres du grand prêtre Yoachim et du conseil des anciens du peuple d'Israël, siégeant à Jérusalem. Là où ça devient intéressant, Béthulie n'existe pas. On ne sait pas où c'est. On a beau décrire le passage, on ne voit pas du tout où ça peut être. En revanche, c'est celle qui va garder la possibilité d'arriver sur Jérusalem et par conséquent, c'est la ville qui permet qu'on ne détruise pas le temple du Seigneur. Donc, le rôle de Judith, là, on s'approche d'elle, peu à peu, on prend du temps avant de rencontrer notre héroïne, mais le rôle de Judith, il est là aussi. Elle va devenir défenseure, si vous voulez, ou gardienne de la liberté du culte dans le temple de Jérusalem. Et elle va en être, finalement, le héros. C'est étonnant de la part d'une femme, justement, c'est ça la chose intéressante, c'est que là, c'est une femme qui va tenir ce rôle. Quand les hommes, on va le voir, sont tous poltrons. Il nous y avait habitués déjà à la passion, mais là, voilà. Il y a quand même une prière. Avec une ardeur soutenue, tous les hommes d'Israël crièrent vers Dieu et s'humilièrent devant lui. Eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux, tous ceux qui vivaient avec eux, mercenaires ou esclaves, saignirent leurs reins de sac. Tous les Israéliens de Jérusalem, femmes et enfants, compris, se prosternaient devant le sanctuaire et la tête couverte de cendres étendirent leurs mains, les mains devant le Seigneur. Ils entourèrent d'un sac l'hôtel lui-même. À grands cris, ils suppliaient unanimement et avec ardeur le Dieu d'Israël de ne pas livrer leurs enfants au pillage, leurs femmes au rapt, les villes de leur héritage, à la destruction, le temple à la profanation et l'ironie outrageante des païens. Attentifs à leur voix, le Seigneur prit en considération leur détresse. Dans toute la Joudée et Jérusalem, devant le sanctuaire du Seigneur tout-puissant, le peuple jeûné de longs jours, le grand prêtre Joachim et tous ceux qui se tenaient devant le Seigneur, prêtres et ministres du Seigneur, le sac sur les reins offraient l'Holocauste perpétuel, les oblations votives et les dons volontaires du peuple et le turban couvert de cendres, ils suppliaient intensément le Seigneur de visiter la maison d'Israël. Le drame. On est en plein drame, tout va mal. C'est la guerre, on va tous être envahis et voilà. Le chapitre 5, en revanche, est extrêmement intéressant. avant même, les deux personnes, Israël a foi en Seigneur, il prie pour une fois, il supplie, il s'humilie. L'auteur nous le fait remarquer. Mais on va se retrouver avec finalement deux personnages inattendus quand tout le monde va flancher. Et ça, c'est le chapitre 5, avant même de nous montrer, Judith va nous montrer ce personnage d'Akior, très particulier. qui va annoncer la vraie foi à un païen qui va garder confiance dans le Seigneur une femme, veuve qui plus est. Donc autant dire qu'elle n'est juridiquement rien. Donc deux personnes qui ne sont rien aux yeux des juifs, orthodoxes, d'un point de vue et juridiques et religieux. là, on retrouve évidemment déjà dans l'Ancien Testament toujours la préférence de Dieu pour ce qui est petit et ce qui n'est rien. Et pour le mettre justement en avant, pour agir et mettre en œuvre sa volonté, ce qui n'est rien aux yeux des hommes, j'entends, ce qui n'est pas le cas pour lui. Bon, conseil de guerre, pareil, je dois avancer parce que sinon je n'irai pas tout ce que je veux lire. Akior, donc chef de tous les Ammonites et les Ammonites, n'oubliez pas que c'est une race qui est détestée. Les fils d'Amon sont une race détestée par Israël à même titre qu'ils d'hommes. Ce sont des cousins germains mais des cousins qu'on n'aime pas. À la mode Corse, là, vous savez. Je ne sais pas pourquoi mais c'est, voilà. Ils sont eux aussi descendants des filles de Lot. Ce sont des descendants des filles incestueuses de Lot. Que mon Seigneur écoute, je t'en prie les paroles prononcées par ton serviteur. Je vais te dire la vérité sur ce peuple de Montagnard qui demeure tout près de toi. De la bouche de ton serviteur aucun mensonge ne sortira. Les gens de ce peuple sont des descendants des Chaldéens. Anciennement, ils vinrent habiter en Mésopotamie parce qu'ils n'avaient pas voulu suivre les dieux de leur père établi en Chaldée. Ils s'écatèrent donc de la voix de leurs ancêtres et adorèrent le dieu du ciel, dieu qu'ils avaient reconnu. Bannis alors de la face de leur dieu, ils s'enfuirent en Mésopotamie où ils habitèrent longtemps. Leur dieu leur ayant signifié de sortir de leur résidence et de s'en aller au pays de Canaan, ils s'y installèrent et y furent surabondamment comblés d'or, d'argent et de nombreux troupeaux. Ils descendirent ensuite en Égypte car une famille s'était abattue sur la terre de Canaan et ils y demeurèrent tant qu'ils y trouvèrent de la nourriture. Là, ils devinrent une grande multitude et une racine nombrable. Mais le roi d'Égypte se dressa contre eux et se joue à deux en les astreignant au travail des briques, en les humilia, en les assujettis à l'esclavage. Ils crièrent vers leur dieu qui frappa la terre d'Égypte tout entière de plaies sans remède. Les Égyptiens les chassèrent alors loin d'eux. Devant eux, Dieu dessécha la mer rouge et les conduisit par le chemin du Sinaï et de Cadès et de Cadès Barné. Après avoir repoussé tous les habitants du désert, ils s'établirent dans le pays des Amorites et vigoureusement exterminèrent tous les habitants de Heshbon. Puis, traversant le Jourdain, ils prirent possession de toute la montagne expulsant devant eux les Cananéens, les Périsites, les Gébuséens, les Sichémites ainsi que tous les Girgashites et ils y habitèrent de long jour. Tant qu'ils ne pêchèrent pas en présence de leur dieu, la prospérité fut avec eux car ils ont un dieu qui est l'iniquité. Quand, au contraire, ils s'écartèrent de la voie qu'il leur avait assignée, une partie fut complètement détruite en de multiples guerres, l'autre fut conduite en captivité dans une terre étrangère. Le temple de leur dieu fut rasé et leurs villes tombèrent au pouvoir de leurs adversaires. Alors, ils se retournèrent de nouveau vers leur dieu, remontèrent de leur dispersion, des lieux où ils avaient été disséminés, reprirent possession de Jérusalem où se trouve leur temple et repeuplèrent la montagne demeurée déserte. Et maintenant, Maître et Seigneur, s'il y a dans ce peuple quelque ergarement, s'ils ont péché contre leur dieu, alors assurons-nous qu'il y a bien à eux cette cause de chute, justice dans leur nation, que mon Seigneur s'abstienne de peur que le Seigneur et Dieu de les protègent. Nous serions alors la risée de toute la terre. C'est génial comme récit. On a eu, si vous voulez, un résumé de la Bible, vous venez de l'avoir. Depuis Abraham, de la Genèse, jusqu'à finalement le retour de Babylone, même s'ils ne sont pas, malgré les incohérences du récit. Et c'est un païen qui le fait. Vous savez bien que l'Israël, je profite de ces cours, je ne parle pas évidemment que des femmes et j'en profite pour certaines habitudes de culte et le culte d'Israël, comment se fait-il toujours si vous lisez les psaumes, avant de supplier le Seigneur, que fait-on ? On lui rappelle ce qu'il a fait. De bien évidemment. Israël est un, comment dire, la foi d'Israël, et d'ailleurs c'est la nôtre et nous en sommes profondément héritiers, est une foi de mémoire, d'anamnèse. C'est vos préférés. C'est-à-dire qu'on ne cesse de rappeler à Dieu, rappelle-toi ton amour, rappelle-toi ce que tu as fait. On ne cesse de redire ses bienfaits, on ne cesse de redire tout ce qu'il a déjà fait pour garder confiance, à la fois lui demander et ensuite garder confiance. Que fait Hachior ? Un récit extraordinaire de la manière dont Dieu a choisi le peuple d'Israël, à une condition qu'Israël lui obéisse. Il redit, voilà, lui-même. Et en ce sens, il agit comme un juif priant. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est comme ça que fonctionnent les psaumes. On va avoir d'abord le récit de ce que Dieu a fait et ensuite on va le supplier quand même. Jamais dans l'autre sens. Ce serait bon dans notre prière de temps en temps de se souvenir de ça. Notre prière, comme je le dis souvent, on commence en tant que chrétien, pardon cette parenthèse, mais en tant que chrétien, on commence avec notre liste au Père Noël, notre checklist. Alors, il faut que je prie pour ça, pour ça, pour ça. Mais est-ce que d'abord on fait mémoire des bienfaits de Dieu ? Mon Dieu, merci. Tu m'as donné ça, ça, ça et ça. Tu as fait ça pour nous. Regardez la manière dont est construite une prière eucharistique. Elle est justement construite d'abord pour faire mémoire de la bonté de Dieu avant les supplications qui sont après le récit de la scène. Bref. Voilà comment Akior. Bon alors simplement, il est un peu en train de faire une magnifique apologie du peuple juif. Ça ne va pas plaire tellement en face quand Akior lui essaie de parler, toute la foule massée autour de la tente se prit à murmurer. Les notables, il est un peu en train de semer la discorde, il est en train de faire retomber le moral des troupes d'Oloferne. Les notables d'Oloferne, tous les habitants de la côte comme ceux de Moab parlaient de le mettre en pièce. Qu'avons-nous à craindre des Israélites ? C'est un peuple sans force ni puissance, incapable de tenir dans un coup bas un peu rude. Allons donc, montons et ton armée n'en fera qu'une bouchée ou notre maître d'Oloferne. Il livre Akior à ce moment-là. J'avance au chapitre 7. Je voulais m'arrêter sur le personnage d'Akiior. Donc les Israélites vont le chercher juste quand même à la fin du chapitre 6. Au verset 17, prenant la parole, il leur fit connaître les libérations du conseil d'Oloferne, tout ce qu'il avait lui-même dit parmi les chefs assyriens ainsi que les rhodomontades d'Oloferne à l'adresse de la maison d'Israël. Alors le peuple se prosterna, adora Dieu et cria Seigneur Dieu du ciel, considère leur orgueil démesuré et prend en pitié l'humiliation de notre race. En ce jour, tourne un visage favorable vers ceux qui te sont consacrés. Puis on rassurera Akior vivement félicité. Au sortir de la réunion, Osias le prie chez lui et offrit un banquet aux anciens. Durant toute cette nuit-là, on implora le secours du Dieu d'Israël. Le païen est intégré. Là aussi, petite... Voilà, c'est une petite pointe par rapport à ceux qui ne veulent pas accueillir ceux qui se convertissent à la foi d'Israël. Donc le siège de Bétulie commence au chapitre 7. On décide... Voilà. Je passe à la fin du chapitre 7, au verset 23. Certains ont peut-être une double numérotation là. parce qu'il y a des passages qui sont en hébreu, d'autres qui sont en grec, enfin par là. Donc, au verset 23. Tout le monde s'affole. Tout le peuple, adolescents, femmes et enfants, se rassembla autour d'Osias et des chefs de la ville, poussant de grands cris et disant en présence de tous les anciens que Dieu soit juge entre vous et nous car vous nous avez causé un immense préjudice en ne traitant pas amicalement avec les Assyriens. Maintenant, il n'y a plus personne qui puisse nous secourir. Dieu nous a livrés entre leurs mains pour être terrassés par la soif en face d'eux et périr totalement. Appelez donc tout de suite livrer entièrement la ville au pillage des gens de l'Ouferne et de toute son armée. Après tout, il vaut bien mieux pour nous devenir leur proie. Ainsi, nous serons esclaves sans doute mais nous vivrons et nous ne verrons pas de nos yeux la mort de nos petits ni le trépas de nos femmes et de nos enfants. Nous vous adjurons par le ciel et la terre ainsi que par notre Dieu, le Seigneur de nos pères qui nous punit à cause de nos fautes et pour les transgressions de nos pères d'agir de cette façon aujourd'hui même. L'assemblée tout entière se livra à une immense lamentation et tous crièrent à haute voix vers le Seigneur Dieu. Osias leur dit « Courage frère, tenons encore cinq jours. D'ici là, le Seigneur, notre Dieu, aura pitié de nous car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Si ce délai écoulé aucun secours ne nous est parvenu, alors je suivrai votre avis. » Puis il congédia le peuple, chacun dans ses quartiers, les hommes s'en allèrent se leur emparer les tours de la cité, renvoyant femmes et enfants à la maison. La ville était plongée dans une profonde consternation. Un ultimatum. Ok. On n'a plus, alors Bétunier est assiégé, on n'a plus d'eau parce que ça va être ça le premier, le problème le plus rapide va être celui-là. On va manquer d'eau. Qu'est-ce qu'on fait ? On se rend ou on ne se rend pas ? On a de quoi tenir combien de temps ? Cinq jours. Et là, voilà, elle arrive. Elle va arriver, celle qui sera l'instrument du salut. Le personnage de Judith va arriver à ce moment-là. En ces mêmes jours, Judith fut informée de ses fées. Elle était fille de Mérari, fille d'Ox, fils de Joseph, fils d'Oziel, fils d'Elkia, fils d'Ananias, fils de Gédéon, fils de Raphène, fils d'Aquitob, fils d'Elias, fils d'Elkias, fils d'Eliab, fils de Nathanaël, fils de Salamiel, fils de Sadrassé, fils d'Israël. Sadrassadé, fils d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on fait sa génération à elle ? C'est du jamais vu, ça. On ne fait pas la génération d'une femme. On le fait pour des hommes et pas pour une femme. Et elle, on va lui trouver une... on va remonter jusqu'à Israël, donc Jacob. Mais il n'y a aucun de ses fils, si vous regardez. Même là. Il n'y a aucun de ses fils de Jacob. Je ne connais pas parmi les douze fils de Jacob. Je ne saurais pas vous reciter, à chaque fois, c'est un peu difficile, reciter les douze tribus d'Israël. Mais en tout cas, il n'y a pas, je vous assure, de tribus de Sarassadé. Je ne le connais pas, lui. Certains manuscrits s'en sont rendus compte, alors c'est un peu... C'est Siméon, très probablement, qui a été omis. Donc la tribu de Siméon. Siméon étant une tribu du sud qui s'est très vite fondue avec la tribu de Judas. Voilà. Elle est veuve. Son mari, menacé de même tribu et de même famille, était mort à l'époque de la moisson des orges. Devenue veuve, je... Voilà, on le... Je passe la mort de menacé. Devenue veuve, Judith vécut en sa maison durant trois ans et quatre mois. Sur la terrasse, elle s'était aménagée une chambre haute, elle portait un sac sur les reins, se vêtait d'habits de deuil et jeûnait tous les jours de son veuvage, hormis les veilles de sabbat, les sabbat, les veilles de néoménie, les néoménie, ainsi que les jours de fête et de lièse de la maison d'Israël. Or, elle était très belle et d'aspect charmant. Son mari menacé lui avait laissé de l'or, de l'argent, des serviteurs, des servantes, des troupeaux et des champs et elle habitait au milieu de tous ses biens sans qu'on personne eût rien à lui reprocher car elle craignait Dieu grandement. Ce n'est pas une pauvre. C'est une riche veuve. Intéressante a priori mais il n'y a même pas de fils. Là, c'est pareil. Et c'est toujours intéressant qu'est-ce qui se passe. Il lui manque, alors il lui manque évidemment un mari. N'oubliez pas quel est le personnage et à quel point elle est symbolique. aussi. En fait, elle est comblée de tous ses biens. Certes, elle est veuve et on va voir son véritable époux, c'est le Seigneur. On va retrouver, elle est la figure d'Israël. Elle représente le peuple entier. Elle représente, j'allais dire, tous les Juifs. Elle qui est la Juive. et par ce côté représentant, représentant en tout cas tous les Juifs, eh bien, sa fidélité à Dieu fait qu'elle est comblée de biens, fait qu'elle a des serviteurs, voilà, et en plus qu'elle est belle. Ça ne gâte rien par la même occasion. Et elle va commencer par, c'est une femme donc, alors, notable, a priori, cela étant dit, par rapport aux anciens, elle n'a rien à dire. Et elle va commencer par aller faire la leçon à ces vieux, j'allais dire, à ces barbons de Bétulie qui veulent céder ou en tout cas faire du chantage à Dieu. Extraordinaire. Elle apprit donc que le peuple, découragé par la pénurie d'eau, avait murmuré contre le chef de la cité. Elle suit aussi tout ce qu'Osias leur avait dit et comment il leur avait juré de livrer la ville aux Assyriens au bout de cinq jours. Alors, elle envoya la servante préposée à tous ses biens, appelée Cabris et Carmis, anciens de la ville. Quand ils furent chez elle, elle leur dit, Écoutez-moi, chef des habitants de Bétulie, vraiment, vous avez eu tort de parler aujourd'hui comme vous l'avez fait devant le peuple et de vous engager contre Dieu en faisant serment de livrer la ville à nos ennemis si le Seigneur ne vous portait secours dans le délai fixé. Allons, qui donc êtes-vous pour tenter Dieu en ce jour et pour vous dresser au-dessus de lui parmi les enfants des hommes ? Et maintenant, vous mettez le Seigneur Tout-Puissant à l'épreuve. Vous ne comprendrez donc rien au grand jamais. Elle leur parle quand même un peu sec, mais voilà. Si vous êtes incapables de scruter les profondeurs du cœur de l'homme et de démêler les raisonnements de son esprit, comment donc pouvez-vous pénétrer le Dieu qui a fait toutes ces choses, scruter sa pensée et comprendre ses desseins ? Non, frère, gardez-vous d'irriter le Seigneur notre Dieu s'il n'est pas dans ses intentions de nous sauver avant cette échéance de cinq jours. Il peut nous protéger dans le délai qu'il voudra, comme il peut nous détruire à la face de nos ennemis. Mais vous n'exigez pas de garantie envers les desseins du Seigneur notre Dieu, car on ne met pas Dieu fils d'homme. Dans l'attente patiente de son salut, appelons-le plutôt à notre secours. Il écoutera notre voix si tel est son bon plaisir. Bon. Ouais, comme on dirait, elle leur a soufflé dans les bronches, quand même, et joliment. C'est une théologie de la prière extraordinaire. Elle vient de la bouche d'une femme. Il n'y a pas mieux. Je ne l'ai pas trouvé mieux dans la Bible pour essayer de nous faire comprendre pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Est-ce qu'on fait un ultimatum à Dieu ? Non, elle dit le bon plaisir de Dieu. Ça vient de sa bouche. Ça ne vient pas d'un prêtre. Ça ne vient pas de... Elle n'est pas d'une famille sacerdotale, Siméon, a priori. Elle n'est pas... Voilà. Et ça vient de sa bouche la vraie compréhension de ce qu'est la prière. Alors là, il n'y a pas mieux. Elle vient de le dire. Ce qui plaît à Dieu, qui sommes-nous ? Nous, on peut juste supplier. Elle est extraordinaire. Elle continue donc, à vrai dire, il ne s'est trouvé la guerre pas plus qu'aujourd'hui, ni une de nos tribus, ni une de nos familles, ni un de nos bourgs, ni une de nos cités, qui se soit prosternée devant des dieux, fait de main d'homme, que cela s'est produit jadis. Ce qui fut cause que nos pères furent livrés à l'épée et au pillage et succombaient misérablement devant leurs ennemis. Mais nous, nous ne connaissons pas d'autre dieu que lui. Aussi pouvons-nous espérer qui ne nous regardera pas avec dédain et ne se détournera pas de notre race. Si, en effet, on s'empare de nous comme vous l'envisagez, toute la Judée aussi sera prise et nos lieux s'impillés. Notre sang devra alors répondre de leur profanation. Le meurtre de nos frères, les déportations du pays, le dépeuplement de notre héritage retomberont sur nos têtes parmi les nations dont nous serons devenus les esclaves et nous serons alors pour nos nouveaux maîtres un scandale et une honte car notre servitude n'aboutira pas à un retour en grâce mais le Seigneur notre Dieu en fera une punition infamante. Ben oui, elle dit, de toute façon, il vaut mieux mourir. Vous comprenez pourquoi ? Et il vaut mieux qu'on meure maintenant parce que si jamais ils prennent la ville, nous, on sera peut-être esclaves. Si on se rend, on sera esclaves ailleurs mais à cause de nous, tout le peuple va être tué. Donc grosso modo, maintenant, c'est trop tard. Il vaut mieux, voilà, elle est en plus politique, un peu plus politique que nous l'ont été les hommes qui ont cédé à la pression publique. Et maintenant, frères, mettons-nous en avant pour nos frères car la vie dépend de nous et le sanctuaire, le temple et l'hôtel reposent sur nous. Et là, on est une figure, alors profondément aussi, je vous ai dit, le Christ a ces figures féminines dans l'Ancien Testament, là, elle le fait, alors évidemment, avec tout le peuple, mais voilà, notre sacrifice permet, voilà, c'est nous maintenant qui avons à, qui allons être, entre guillemets, alors le terme n'apparaît pas du tout, mais les rédempteurs, les sauveurs de tout le reste du peuple. Elle se situe là. et elle le fait comprendre aussitôt, ce côté, oui, ce côté, tout repose sur nous. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour toutes ces raisons, rend, alors là, dans la qualité de la prière, ce discours de Judith, on devrait le connaître par cœur, pour toutes ces raisons, rendons plutôt grâce au Seigneur, notre Dieu, qui nous met à l'épreuve, tout comme nos pères. On est dans une épreuve, remerciez le Seigneur. Allez, je vais vous apprendre ce que c'est que prier, moi. Voilà Judith, c'est, je veux dire, quand les hommes sont des poltrons, elle se retrouve en face avec cette fermeté et alors elle inverse véritablement même le sens de la prière et de la supplication. Enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais dans ce discours, tout est dit. Le reste, à la rigueur, c'est logique. C'est-à-dire, l'histoire, après avec Olofer, n'est c'est bon. Mais là, elle vient de donner l'essence même de ce que doit être toute prière. Rappelez-vous tout ce qu'il a fait à Abraham, toutes les épreuves d'Isaac, tout ce qui arriva à Jacob en Mésopotamie de Syrie alors qu'il gardait les brebis de Laban son oncle maternel, comme il les éprouva pour scruter leur cœur. De même, ce n'est pas une vengeance que Dieu tire de nous, mais c'est plutôt un avertissement dont le Seigneur frappe ceux qui le touchent de près. Fois. Elle a quand même une foi un peu solida aussi, un verre de rien. Vous savez, ces épreuves que connaissent les grands saints aussi. Je raconte souvent cette histoire, Sainte-Thérèse d'Avila qui, en allant fonder je ne sais trop quel monastère, elle se baladait en chariot fermé puisqu'elle était quand même poitrée. Elle se retrouve à traverser une rivière, le châssis casse, elle tombe, elle se casse le bras d'ailleurs par la même occasion et elle s'écrit « Mon Dieu, pourquoi cela arrive ? Elle entend le Seigneur lui répondre « C'est ainsi que je traite mes amis. » Et Sainte-Thérèse avec son bagout « Pas étonnant que vous en ayez si peu. » Mais Judith dit ça « Plus vous êtes proche de Dieu, plus il y a ces épreuves. » Elle mine. Sa foi est extraordinaire. Voilà. Le Seigneur frappe ceux qui le touchent de près. c'est pour nous choquant. Oui, mais Dieu miséricorde, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de l'épreuve en effet et tous les grands saints le vivent dans leur histoire lorsqu'il s'agit de faire une absolue confiance à Dieu et de s'approcher de lui. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du bonheur. Elle ne dit pas le contraire. Vous avez vu comment elle vient d'inverser le sens de la prière. Ils sont tous dans la supplication et l'ultimatum à Dieu. Vous avez deux possibilités. Du côté des autres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils supplient. D'accord ? Ça, c'est fait. Ils vont commencer par la supplication et puis ils y ajoutent finalement un ultimatum. C'est ça un peu souvent notre prière. Il faut juste remarquer. Elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence par rappeler la toute-puissance de Dieu. Je tombe. Et elle y ajoute son bon vouloir. Et elle dit que... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne gêne, que ta volonté soit faite. Elle a déjà la prière du Notre Père en tant que tel. elle y ajoute quand même avant même de dire qu'est-ce qu'on fait. Alors, il va y avoir après la supplication dans l'épreuve. Et elle y ajoute l'action de grâce. Allez ! C'est la forme de toute prière. Elle est en train d'expliquer comment il faut faire. On rappelle en fait qui est Dieu d'abord dans une prière. Ensuite, on supplie mais quoi qu'il arrive, il faut savoir le remercier. Voilà. Voilà. Réponse donc d'Osias. Donc, voilà, c'est la prière en tant que telle. C'est assez extraordinaire ce qu'elle fait. Comment elle réinverse. Donc, c'est rappeler qui est Dieu qui est Dieu d'abord. Puis, on peut alors mettre une supplication mais jamais oublier de le remercier pour les épreuves qui nous arrivent. Ce qui est quand même pas ce que l'on fait en règle générale dans notre prière. Voilà. Tout ce que tu viens de dire répond Osias tu l'as dit dans un excellent esprit et personne n'y contredira. Bien sûr, ce n'est pas d'aujourd'hui que se manifeste ta sagesse. Dès ta prime jeunesse, le peuple tout entier a reconnu ton intelligence tout comme l'excellence foncière de ton cœur. Mais les gens avaient tellement soif. Ils nous ont contraints de faire. et il est en train de faire exactement comme Adam. Ce n'est pas ma faute. C'est parce que les gens ils avaient soif. Vous savez ? Avec le fruit. Il a fait la même chose Adam. C'est très étonnant. C'est un des récits les plus féministes qui soient de la Bible que le livre de Judith parce que les hommes n'ont vraiment pas la bonne part. les gens avaient tellement soif qu'ils nous ont contraints de faire ce que nous leur avions promis et de nous y engageant par un serment irrévocable. Et maintenant puisque tu es une femme pieuse prie le Seigneur de nous envoyer une averse qui remplisse nos citaires afin que nous ne soyons plus épuisés. Un petit miracle. Allez, fais-nous un petit miracle. Ils sont vraiment pas bons à côté. Écoutez-moi bien leur répondit Judith. Je vais accomplir une action dont le souvenir se transmettra aux enfants de notre race d'âge en âge. Vous trouverez cette nuit à la porte... Vous... Vous trouvez-vous cette nuit à la porte de la ville. Moi, je sortirai avec ma servante et avant la date où vous aviez pensé livrer la ville à nos ennemis par mon entremise le Seigneur visitera Israël. Quant à vous, ne cherchez pas à connaître ce que je vais faire. Je ne vous le dirai pas avant de l'avoir exécuté. Or ça, je ne vais pas te demander une petite pluie, hein ? Mais tu ne sauras pas ce que je vais faire. On va le retrouver... Là, elle est figure, elle est aussi figure de la personne de Déborah. On va le voir dans le livre des juges dans 15 jours. On a quelque chose de très proche aussi des personnages comme Déborah, comme ces grandes prophétesses. Va en paix, lui dit Rosia, c'est les chefs que le Seigneur Dieu te conduise pour tirer vengeance de nos ennemis. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire ? On n'en sait rien. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Et il en voit. Ça ne les gêne pas non plus quand même d'envoyer une femme au front. Je ne sais pas. Hum ? Alors, il y a quelque chose. On va le voir dans la prière qui suit. C'est ça qui est très étonnant. En effet, elle est sûre d'elle. Elle a quelque chose qui est de l'ordre de sa foi. Alors, bon, attention dans le récit, les choses sont évidemment exagérées. On exagère toujours d'un côté ou de l'autre. mais il ne faut pas craindre entre guillemets. Ce n'est pas de l'orgueil qui est derrière. C'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas de l'orgueil. Elle renvoie quand même ces hommes à leur... au fait qu'ils soient... Je suis désolé, je n'ai pas d'autre mot. Ce sont des poltrons. Ils ont eu peur du peuple et ils ne font pas confiance en Dieu. Elle, ce dont elle est sûre, c'est en Dieu. Et on a cette prière extraordinaire. Extraordinaire prière de Judith. Qu'on va retrouver comme la prière d'Esther. La prière de ces femmes. On le retrouve aussi dans la prière de Sarah. C'est extraordinaire. La prière d'Anne. Les femmes qui prient dans la Bible ont un... Ça pourrait faire tout un thème en tant que tel. Elles savent s'y prendre avec Dieu. Parce qu'elles savent toucher ce cœur de Dieu tout particulièrement. Je pense à Anne, mère de Samuel. Anna, plutôt mère de Samuel. Enfin voilà, on va avoir quand même tout un certain nombre de prières de femmes. Judith tomba le visage contre terre, répandit de la cendre sur sa tête, se dépouilla même du sac dont elle était revêtue et à haute voix cria vers le Seigneur. C'était l'heure où à Jérusalem, au temple de Dieu, on offrait le sang du soir. Alors ça aussi. Elle est prêtre, pardon, mais elle fait un acte de prière au moment où il y a un acte sacerdotal. C'est au moment de l'encens et que voulez-vous ? On va retrouver aussi la figure évidemment du Christ comme quoi, du Christ qui y est sacrifié au moment, c'était le moment de la paracève, le moment où on tuait les agneaux dans le temple. Ce parallèle avec qu'est-ce qui se passe dans le temple, la personne et quelque chose qui se passe dans le temple. Il y a un acte entre guillemets, oui, sacerdotal. Seigneur, Dieu de mon père Siméon, c'est là qu'on apprend enfin qu'elle est sa tribu. Dieu de mon père Siméon, tu l'arma d'un glaive vengeur contre les étangers qui défirent la ceinture d'une vierge à sa honte, mirent son flanc à nu à sa confusion et profanèrent son sein à son déshonneur. Car tu as dit, cela ne sera pas et ils le firent. C'est pourquoi tu as livré leur chef au meurtre et leur couche avilie par leur duperie fut dupée jusqu'au sang. Tu as frappé les esclaves avec les princes et les princes avec leurs serviteurs. Tu as livré leurs femmes au rap et leurs filles à la captivité et toutes leurs dépouilles au partage au profit de tes fils préférés qui avaient brûlé de zèle pour toi, avaient eu horreur de la souillure infligée à leur sang et t'avaient appelé à leur secours. C'est le rappel d'un épisode où Siméon et Lévi quand même montent à sac toute une ville si chèment. C'est dans le livre de la Genèse. Ô Dieu, ô mon Dieu, exauce la pauvre veuve que je suis puisque c'est toi qui as fait le passé et ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera plus tard. Le présent et l'avenir tu les as conçus. On est là. Le présent et l'avenir tu les as conçus et ce qui est arrivé c'est ce que tu avais dans l'esprit. Tes desseins se présentèrent et dirent nous sommes là car toutes tes voies sont préparées et tes jugements portés avec prévoyance. Donc elle était là. Maintenant, on va présenter la situation. Voici les Assyriens qui se prévalent de leur armée et se glorifient de leurs chevaux et de leurs cavaliers et se targuent de la valeur de leurs fantassins. Ils ont compté sur la lance et le bouclier sur l'arc et sur la fronde et ils n'ont pas reconnu en toi le Seigneur briseur de guerre. À toi, le nom de Seigneur. Et toi, brise leur violence par ta puissance, fracasse leur force dans ta colère car ils ont projeté de profaner tes lieux saints, de souiller la tente où sièges ton nom glorieux et de renverser par le fer la corne de ton hôtel. Regarde leur outrecuidance, envoie ta colère sur leur tête, donne à ma main de veuve la vaillance escomptée. Par la ruse de mes lèvres frappe l'esclave avec le chef et le chef avec son serviteur brise leur arrogance par une main de femme. Ça c'est... Là, tu veux réussir à bien les humilier pour que ce soit de ma main. C'est génial. Elle est en effet sûre d'elle-même mais elle sait, là, elle touche Dieu aussi on va dire sur le côté... Voilà, elle cherche le moyen de rentrer dans le cœur de Dieu. Elle dit brise leur arrogance par une main de femme. Ta force ne réside pas dans le nombre. Alors ça, c'est sublime comme passage. Ta force ne réside pas dans le nombre ni ton autorité dans les violents mais tu es le Dieu des humbles, secours des opprimés, le soutien des faibles, l'abri des délaissés, le sauveur des désespérés. Oui, oui, Dieu de mon Père, Dieu de l'héritage d'Israël, Maître du ciel et de la terre, Créateur des eaux, Roi de tout ce que tu as créé, toi, Exos, ma prière, donne-moi un langage séducteur pour blesser et pour meurtrir ceux qui ont formé de six noirs des saints contre ton alliance et ta sainte demeure et ta montagne de Sion et la maison qui appartient à tes fils et fais connaître à tout peuple et à toute tribu que tu es le Seigneur Dieu de toute puissance et de toute force et que le peuple d'Israël n'a d'autre protecteur que toi. la prière de Judith n'a pas pour but de sauver de la sauver elle-même et il a pour but de rendre gloire à Dieu. et bien c'est le but de toute prière rendre gloire à Dieu or le salut de l'homme rend gloire à Dieu par conséquent vous voyez c'est vraiment cette idée-là qui est là cette prière est construite et puis là on entre dans une vous le voyez et on voit venir c'est pour ça qu'on est très proche on est au deuxième siècle avant Jésus-Christ et on est très proche du Christ le Dieu des humbles et des petits elle l'exprime très clairement tu es celui qui prend le souci du pauvre du petit de l'humble elle lui rappelle ça et Marie elle a pris ça d'un profond la Vierge Marie a mélangé je ferai avec vous l'analyse du Magnificat tellement elle est allée prendre elle est allée en prendre chez Judith elle est allée en prendre chez Anna justement la mère de Samuel elle est allée en prendre même chez les femmes des juges elle a fait une synthèse dans son Magnificat mais oui là on le voit bien et c'est surtout la prière finale où elle va en prendre aussi donc il y a une synthèse qui est faite évidemment par la Vierge Marie dans toutes ces femmes que l'on voit enfin pour les positives quand je verrai quand même bien parce qu'il y a quelques femmes négatives aussi je vous rappelle ça arrive voilà ça arrive voilà vient ensuite voilà le jeu de séduction entre Judith et Holofère elle va réussir son projet j'insiste beaucoup sur cette prière de départ où elle elle se place véritablement dans la confiance en Dieu elle dit très clairement parce que c'était le débat là elle va utiliser la ruse et la séduction à plein pot c'est là-dessus qu'elle va véritablement placer sa stratégie peut-être alors là bien davantage qu'Esther puisque là c'est clairement clairement dit je prends juste le début du chapitre 10 pareil il va falloir que j'avance quand même oui oui ainsi criait Judith vers le dieu d'Israël au terme de sa prière elle se releva de sa prosternation appela sa servante descendie dans l'appartement où elle se tenait au jour de sabbat et de fête là autant le sac qui l'enveloppait et quittant ses habits de deuil elle se baigna soignie d'un généreux parfum peigna ses cheveux saignit un turban et revêtu le costume de joie qu'elle mettait du vivant de son mari manassé elle chaussa ses sandales mit ses colliers ses anneaux ses bagues ses pendants d'oreille tous ses bijoux elle se fit aussi belle que possible puis elle donna à sa servante une outre de vin et une cruche d'huile remplit une besace de galettes de farine d'orge de gâteaux et de fruits secs et de pain pur et lui remit toutes ses provisions en paqueté elles sortirent alors dans la direction de la porte de Bétulie elles y trouvèrent postées aux Ias avec deux anciens de la ville Cabris et Carmis et il voulait quand même savoir qu'est-ce qu'elle va faire les hommes aussi sont curieux quand ils virent Judith le visage transformé les vêtements changés sa beauté les jeta dans la plus grande stupéfaction alors il lui dire que le Dieu de nos pères te tienne en sa bienveillance qu'il donne accomplissement à tes desseins pour la glorification des enfants d'Israël et pour l'exaltation de Jérusalem Judith adora Dieu et leur dit faites-moi ouvrir les portes de la ville que je puisse sortir et réaliser tous les souhaits que vous venez de m'exprimer je passe parce qu'il faut quand même je passe quelques passages c'est quand même parce que l'effet qu'elle fait quand même sur les hommes en arrivant dans le camp au verset 11 au genre de ce même chapitre disent comme elle marchait droit devant elle dans le vallon un poste avancé d'Assyrien se porta à leur rencontre et se saisissant de Judith ils l'interrogèrent de quelle partie es-tu d'où viens-tu où vas-tu je suis répondit-il une fille des hébreux et je m'enfuis de chez eux car ils ne seront pas longs à vous servir de pâture et je viens voir au loferne le général de votre armée pour lui donner des renseignements sûrs je lui montrerai le chemin par où passer pour se rendre maître de toute la montagne sans perdre un homme ni une vie en entendant parler les hommes la regardaient et n'en revenaient pas de la trouver si belle bien des hommes serait été ton salut lui dire-t-il que d'avoir pris les devants et d'être descendu voir notre maître va donc le trouver dans sa tente voici des nôtres pour t'accompagner et te remettre entre ses mains une fois devant lui ne crains rien répète lui ce que tu viens de nous dire et il te traitera bien et donc elle se retrouve en face de l'oferne tout le monde est en train de dire à l'oferne voilà qui donc pourrait encore au verset 19 qui donc pourrait encore mépriser un peuple qui a des femmes pareilles se disait-on à l'envie ce ne serait pas bien avisé d'en laisser debout un seul homme les survivants seraient capables de séduire la terre entière les femmes voilà elles sont belles de toute façon et c'est un risque voilà donc je passe pardon sur les entrevues entre Judith et Oloferme la seule chose qui est intéressante là-dedans c'est qu'en même temps elle va garder totalement sa pureté tout en jouant tout en jouant de la séduction elle saura toujours se mettre à l'écart tout en jouant d'une séduction réelle vis-à-vis d'Oloferne et elle le fait languir ce qu'il faut pour pouvoir l'enivrer lui couper la tête c'est quand même assez sympathique ça mais elle 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 se garde pure elle arrive dans son dessein la faim ne justifie pas les moyens dans son dessein de sauver de voilà de faire ce qu'il faut aussi elle va garder une vraie distance voilà donc elle la première chose ça va être le mensonge en disant qu'ils se sont le péché s'est emparé d'eux etc et un peu plus loin attend que je retrouve le passage voilà c'est au chapitre 12 il la fut ensuite introduire là où était disposée sa vaisselle d'argent lui suivit servir de s'aimer lui donna à boire de son vin mais je lui dis je me garderai bien d'en manger de peur que pour moi il n'y ait là une occasion de faute ce que j'ai apporté avec moi me suffira et si tes provisions viennent à manquer comment pourrons-nous t'en procurer de semblables repris au lofer parmi nous il n'y a personne de ta race vis en paix mon seigneur moi ta servante je n'aurai pas consommé toutes mes provisions que le seigneur n'y ait accompli par moi ses desseins l'autre aveuglée elle utilise le j'allais dire et c'est profondément psychologique excusez moi mais elle utilise aussi la faiblesse absolue de l'homme du mal j'entends et là aussi c'est fin c'est l'homme qui ne sait pas voilà qui peut à une telle vitesse se laisser se laisser séduire c'est une faiblesse fondamentale de la nature masculine je suis désolé et sur laquelle l'homme a toujours à lutter les femmes le savent et Judith l'utilise et lui il veut la faire boire il ne va pas y arriver etc voilà que mon seigneur veuille bien quand même ordonner de laisser sortie sa servante pour la prière de sorte que le fer n'avait presque à se garder de ne pas l'en empêcher ce qui lui permet de sortir d'aller se purifier il y a en revanche une profonde piété chez elle elle garde cette piété qui est d'avoir des aliments purs donc elle ne peut pas manger ce que mangent des païens ça c'est le principe vous savez c'est ce qui véritablement va toujours éveiller les gros soucis le début de la révolte des macchavées elle est là quand on les force à manger du porc vous savez dans le livre des macchavées où la mère aux sept fils on veut les forcer à manger des aliments impurs on ne dit pas du porc des aliments impurs il y a cette question là toujours elle va rester par à l'occasion parce que c'est c'est didactique aussi c'est de rappeler que dans l'épreuve elle sait aussi elle sait aussi préserver ce que Dieu demande la loi de Dieu elle ne s'en écarte pas c'est ce qu'on appelle la piété c'est vraiment ça la piété et donc elle sort tous les soirs pour prier cela dure trois jours le quatrième jour un banquet le quatrième jour on le ferme donc c'est au verset 10 du chapitre 12 le ferme donna un banquet auquel il invita seulement ses officiers non compris ceux des services il dit à Bagouas le nuque préposé à ses affaires va donc persuader cette fille des hébreux qui est chez toi de venir avec nous pour manger et boire en notre compagnie ce serait une honte pour nous de laisser partir une telle femme sans avoir eu commerce avec elle c'est un mec il n'y a pas à dire si nous ne réussissons pas à la décider on rira bien de nous il faut que je montre ma virilité c'est voilà Bagouas sortit donc de chez Oloferme et entra chez Judith cette jeune beauté daignerait-elle venir sans tarder en présence de mon maître dit-il elle sera à la place d'honneur en face de lui boira avec nous un vin joyeux et deviendra aujourd'hui même comme l'une des filles des Assyriens qui se tiennent dans le palais de Dabucodonosor qui suis-je donc répondit Judith pour m'opposer à mon seigneur tout ce qui sera agréable à ses yeux je le ferai avec empressement et ce sera pour moi un sujet de joie jusqu'au jour de ma mort c'est limite perfide quand même mais bon elle se leva se para de ses vêtements et de tous ses atours féminins sa servante la précéda et étendit par terre vis-à-vis de l'Oferme la toison que Bagouas avait donnée à Judith pour son usage journalier afin qu'elle puisse y attendre pour manger Judith entra et s'installa le coeur de l'Oferme en fut tout ravi et son esprit tout boulé il était saisi d'un désir intense de s'unir à elle car depuis le jour où il l'avait vue il guettait un moment favorable pour la séduire il lui dit bois donc partage notre joie je bois volontiers Seigneur car depuis ma naissance je n'ai jamais tant apprécié la vie qu'aujourd'hui c'est génial le double sens de tous ces dialogues tout le temps on est voilà elle prit ce qui lui avait été préparé à sa servante puis mangea et bu en face de lui l'Oferme était sous son charme possible utile une telle quantité de vin qu'en aucun jour de sa vie il ne l'avait tant absorbé mais c'est drôle en fait ce récit c'est réellement on est face à un voilà quand il se fit tard ses officiers sont à terre de partir tout le monde fait voilà donc les officiers ont compris elle a très bien joué les officiers ont compris il est tout seul avec elle partons vite voilà comme il a un peu bu on ne les dérangera pas demain matin de toute façon c'est un siège on a le temps c'est ça qui va se passer elle a bien organisé son truc elle a une stratégie mais alors parfaite Judith fut laissée seule dans la tente avec Oloferme effondrée sur son lit noyée dans le vin vous me direz dans ce cas là il n'a pas souffert Judith dit alors à sa servante de se nuire dehors près de la chambre à coucher et d'attendre sa sortie comme elle le faisait chaque jour elle avait d'ailleurs eu soin de dire qu'elle sortirait pour sa prière et avait parlé dans le même sens à Bagoas tous en étaient allés de chez Oloferme et nul petit ou grand n'avait été laissé dans la chambre à coucher debout près du lit Judith dit à elle-même Seigneur Dieu de toute force en cette heure favorise l'oeuvre de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem c'est maintenant le moment de ressaisir ton héritage et de réaliser mes plans pour écraser les ennemis levés contre nous elle s'avança alors vers la traverse du lit proche de la tête de Oloferme en détacha son cimetère puis s'approcha de la couche elle saisit la chevelure de l'homme et dit rends-moi forte en ce jour Seigneur Dieu d'Israël par deux fois elle le frappa au cou de toutes ses forces et détacha sa tête elle fit ensuite rouler le corps loin du lit et enleva la draperie des colonnes peu après elle sortit et donne à la tête de l'Oloferme à sa servante qui l'a mis dans la besace à vivre et toutes deux sortirent du camp comme ils avaient coutume de le faire pour aller prier une fois le camp traversé elles contournèrent le ravin gravirent les pentes de Bétulie et parvinrent aux portes quand même un peu de courage sa récit c'est quand même alors c'est ben là on est dans un récit mais elle montre aussi le courage de celle qui elle a mis toute sa confiance en Dieu c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire il y a dans un récit qui est drôle sanguinolant enfin tout ce qu'on veut mais dans un récit où elle joue justement de sa séduction et où elle joue de la faiblesse masculine en face d'elle et bien ce qui est en revanche extraordinaire c'est les deux prières elle ne le fait pas pour elle même et ça juste au moment rends-moi forte allez on y va mon Dieu aide-moi enfin quand même à trancher la tête de quelqu'un c'est pas voilà il faut faire attention c'est pas très catholique en tout cas on n'est pas mais on est aussi dans un ordre d'un récit qui est relativement recomposé enfin retravaillé etc mais il y a vraiment quelque chose de la confiance en Dieu qu'elle ne cesse pas d'être là-dedans et donc elle arrive voilà et c'est cette dernière cette fin du chapitre 13 je vais le lire en entier parce qu'il y a cette prière finale voilà de loin Judith cria au gardien des portes ouvrez ouvrez la porte car le Seigneur notre Dieu est encore avec nous pour accomplir des prouesses en Israël c'est tout le psaume porte levé vos frontons c'est on a saint qu'il entre ce roi de gloire mais en fait je vous dis qu'elle est une figure messianique elle aussi elle est une figure du Christ en tant que tel voilà des prouesses en Israël et déployer sa force contre nos ennemis comme il l'a fait aujourd'hui quand les hommes de la ville eurent entendu sa voix ils se atterrent de descendre à la porte de leur cité et appelaient les anciens du plus petit jusqu'au plus grand tout le monde a couru car on ne s'attendait pas à son arrivée les gens ouvrirent la porte accueillir les deux femmes firent du feu pour y voir et les entourèrent d'une voix forte Judith leur dit louez Dieu louez-le louez le Dieu qui n'a pas détourné sa miséricorde de la main d'Israël elle est là toujours dans sa prière elle sait véritablement où se situer louez le Dieu qui n'a pas détourné sa miséricorde de la main d'Israël mais qui cette nuit a par ma main brisé nos ennemis elle tire alors la tête de sa besace et là leur montre voici la tête d'Olofer le général en chef de l'armée d'Assur et voici la draperie sous laquelle il gisait dans son ivresse le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme vive le Seigneur qui m'a gardé dans mon entreprise car mon visage n'a séduit cet homme que pour sa perte il n'a pas péché avec moi pour ma honte et mon déshonneur en proie à une grande émotion tout le peuple se prosterna pour adorer Dieu et cria d'une voix béni sois-tu ô notre Dieu toi qui en ce jour a anéanti les ennemis de ton peuple Osias à son tour dit de Judith sois béni ma fille par le Dieu très haut plus que toutes les femmes de la terre et béni soit le Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre lui qui t'a conduit pour trancher la tête du chef de nos ennemis jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera de l'esprit des hommes mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu fasse Dieu que tu sois éternellement exalté et récompensé de mille biens puisque tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée mais que tu as conjuré notre ruine en marchant droit devant notre Dieu tout le peuple répondit Amen Amen je vais continuer après donc là vous avez des paroles qu'Elisabeth va dire de la Vierge Marie tu es bénie entre toutes les femmes on va attribuer justement à Marie aussi on va sans cesse retrouver il va y avoir voilà je voudrais quand même terminer parce qu'il y a l'action de grâce à Jérusalem qui est extraordinaire oui alors il y a quand même l'ammonite parce qu'on va mettre en présence la veuve qui est quand même victorieuse et le païen qui a dit la foi c'est intéressant tout cela avant d'agir c'est au verset 5 du chapitre 14 avant d'agir ainsi appelez-moi on dit qu'on va on va assaillir les assyriens à Kior l'ammonite pour qu'il vouait reconnaisse le contempteur de la maison d'Israël celui qu'il avait envoyé parmi nous comme un homme voué d'avance à la mort on fit donc venir à Kior de Cheozia sitôt arrivé à la vue à la vue de la tête de l'oferme que tenait un des hommes de l'assemblée du peuple il tomba la face contre terre et s'évanouit voilà ce sont les hommes qui tombent dans les pommes par rapport au livre d'Esther on le releva il se jeta alors au pied de Judith et se prostèrement devant elle s'écria béni sois-tu dans toutes les tentes de Judas et parmi tous les peuples ceux qui entendront prononcer ton nom seront saisis d'effroi béni sois-tu parmi toutes les tentes de Judas c'est Balaham c'est Balaham avec Balak parce que comme ils sont deux c'est Balaham qui fait la même c'est donc un païen sur la colline d'Amon justement au-dessus des tentes de Judas enfin de comment dire d'Israël rassemblés au moment où ils vont rentrer en terre sainte qui va dire la même bénédiction béni sois-tu tes tentes au Israël le païen va bénir et va bénir quoi va dire va rendre gloire finalement à Dieu en regardant cette femme ils vont à Jérusalem ils vont à Jérusalem pardon il faut que je finisse le grand prêtre Joachim et tout le conseil des anciens au chapitre 15 verset 8 va contempler les bienfaits dont le Seigneur avait comblé Israël pour voir Judith et la saluer en entrant chez elle tous la bénir ainsi d'une seule voix tu es la gloire de Jérusalem tu es le suprême orgueil d'Israël tu es le grand honneur de notre race en accomplissant tout cela de ta main tu as bien mérité d'Israël et Dieu a ratifié ce que tu as fait béni sois-tu par le Seigneur tout puissant dans la suite des temps donc là on l'utilise très fréquemment pour les messes de la Vierge voilà et Judith entonne finalement un chant d'action de grâce et pareil vous allez vous allez y revoir tous ces chants d'action de grâce depuis Myriam à la sortie de 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 à traverser de la mer Rouge Myriam va avoir un chant à peu près identique entonnez un chant à mon Dieu sur les tambourins chantez le Seigneur avec les cymbales mêlez pour lui le psaume au quantique exaltez et invoquez son nom car le Seigneur est un Dieu briseur de guerre il a été mis son camp au milieu de son peuple pour m'arracher de la main de mes adversaires à surdescendies des montagnes du septentrion il vint avec les myriades de son armée leur multitude obstruer les torrents leurs chevaux couvraient les collines ils parlaient d'embraser mon pays de passer mes adolescents au fil de l'épée de jeter à terre mes nourrissons de livrer au butin mes enfants et mes jeunes filles au rapt c'est Judith qui chante c'est la juive c'est Israël qui chante vous entendez tout à coup elle est devenue tout le peuple elle est devenue Israël dans cette prière ce sont ses enfants etc mais le Seigneur tout puissant le leur interdit par la main d'une femme car leur héros n'est pas tombé devant des jeunes gens ce ne sont pas des fils de titans qui l'ont frappé ni des fiers géants qui l'ont attaqué mais c'est Judith fille de Merari qui l'a désarmée par la beauté de son visage elle avait déposé son vêtement de deuil pour le réconfort des affligés d'Israël elle avait oint son visage de parfum elle avait emprisonné sa jevelure sous un turban elle avait mis une robe de lin pour le séduire sa sandale ravit son regard sa beauté captiva son âme et le cimetère lui trancha le cou les pères se frémirent de son audace et les maîtres furent confondus de sa hardiesse alors mes humbles crièrent et eux prirent peur mes faibles hurlèrent et eux furent saisis des froids ils enflairent leur voix et eux reculèrent des enfants de femmes laitent les tuèrent ils les transportaient ils transpercèrent comme des fils de déserteurs ils périrent dans la bataille de mon Seigneur je veux chanter à mon Dieu un cantique nouveau Seigneur tu es grand tu es glorieux admirable dans ta force invincible que toute ta création te serve car tu as dit et les êtres fus tu envoya ton souffle et ils furent construits et personne ne peut résister à ta voix les montagnes crouleraient-elles pour se mêler au flot les rochers fonderaient-ils comme la cire devant ta face qu'à ceux qui te craignent tu serais encore propice certes c'est peu de chose qu'un sacrifice d'agréable odeur et moins encore la graisse qui t'est brûlée à nos loquostes mais qui craint le Seigneur est grand toujours malheur aux nations qui se dressent contre ma race le Seigneur tout puissant les châtira au jour du jugement il enverra le feu et les vers dans leur chair et ils pleureront de douleur éternellement voilà voilà le personnage de Judith avec comme dans tout champ d'action de grâce on fait mémoire de l'événement et on va conclure par cette grande doxologie doxologie c'est quoi ? dire qu'elle est la gloire de Dieu Dieu a l'origine de toute chose que personne ne s'oppose à lui elle est et tout ça tout cet enseignement sur la grandeur de Dieu vient d'une femme alors certes elle est de manière allégorique l'art Israël personnifié en tant que tel mais elle est véritablement aussi et le choix entre guillemets de la faiblesse est toujours pareil quel est le plus faible dans l'histoire ça reste on joue sur le mot faible dans ce cas là le faible ça a été holoferme l'air de rien il est tombé dans sa propre faiblesse et dans la faille de lui-même la femme forte celle qui est forte c'est elle regardez les hommes autour Osias ils vont prier ils ont quand même tellement ils ont tellement peur qu'ils vont céder à la pression de la foule il va y avoir je vous dis une faiblesse masculine quand la force elle est du côté d'une femme elle joue énormément de ce jeu là je terminerai par une personne qui joue énormément dans ses écrits de ceux-là où elle n'arrête pas de dire moi qui suis une femme laite moi qui suis une femme faible moi qui suis imbécile et qui ne suis pas capable de réfléchir convenablement et qui a besoin des hommes quand vous lisez saint Thérèse d'Avila partout elle dit ça et Dieu sait qu'elle en a converti des hommes autour d'elle c'est assez étonnant il y a cette je ne sais pas comment dire fausse humilité non je crois que c'est une humilité étonnante en tout cas qui permet de toucher à son but la vraie sainteté de Judith c'est justement que devant Dieu elle est restée pleine de confiance et retenez surtout le Seigneur frappe ceux qui s'approchent de lui elle a aussi cette certitude de la confiance en Dieu et que enfin voilà elle donne même un sens aux épreuves elle donne même un sens aux épreuves et ça évidemment comme figure messianique comme figure du sauveur elle l'est puisque celui qui va donner tout son sens aux épreuves c'est le Christ sur la croix mais elle déjà voilà comme quoi les figures féminines restent toujours là en tout cas celles que j'ai choisies je ne pourrais pas toutes les voir ceux qui n'ont pas pris la feuille les autres fois j'en ai fait une grosse série voilà figure féminine je suis obligé d'en choisir on verra d'autres femmes guerrières très très particulières c'est dans le les juges c'est ce que je vous demande de regarder je vous dis quand même parce que là je vais voir un contraste de femmes très particulier le livre des juges est long et fastidieux parfois à lire c'est vraiment la partie sur Déborah qui m'intéresse d'abord à l'autre bout la partie sur Samson il a eu des petits problèmes avec les femmes lui mais là c'est pareil c'est du côté de la faiblesse de l'homme voilà et si j'ai le temps je prendrai aussi la fille de Jephthé parce qu'au milieu de tout ça il y a quand même la fille de Jephthé je ne pourrais pas voir il y a d'autres passages très rapidement mais voilà c'est ces trois passages là que je voudrais étudier dans 15 jours donc Déborah Déborah Samson c'est vraiment donc Samson c'est la fin du livre des juges Déborah c'est plus avant c'est un des premiers juges mais en revanche si j'ai le temps la fille de Jephthé j'aimerais quand même traiter la fille de Jephthé la semaine prochaine dans 15 jours je vous remercie de votre attention merci à vous merci à vous à vous